Arkea est le leader français du rangement sur mesure posé. Nous sommes plus spécialisés dans le dressing, dans le placard, dans la bibliothèque, dans la séparation de pièces. En tout cas, nous sommes capables de répondre à de très larges besoins. Nous avons une clientèle moyen haut de gamme, principalement des particuliers. Il a eu une première naissance en 1984, avec une marque qui s'appelait Les As du Placard. Et une seconde naissance, si l'on peut dire, en 2000, où la marque Arkea a supplanté la marque Les As du Placard. Le profil des franchisés sont avant tout des gens qui ont une expérience commerciale, ou bien de commerçants, qui ont eu dans leur parcours professionnel souvent la possibilité de diriger de petites équipes. Le franchisé Arkea type, si on tentait qu'il puisse y en avoir un, s'est réorienté professionnellement sur un métier neuf, encore peu connu en France. Moi, en fait, après 40 ans, comme beaucoup de l'entreprise, j'ai fait ma crise de la quarantaine. J'ai eu envie de voler de mes propres ailes, de développer quelque chose de mes propres mains, avec la volonté de me développer. Donc j'ai décidé de créer ou de reprendre une entreprise. La franchise, j'en avais déjà une première expérience, via mon expérience dans la distribution automobile, parce que j'étais dans le domaine du commerce associé, ce qui n'est pas très différent de la franchise, en représentant une marque automobile. Et par goût personnel, puisque j'étais quand même assez attiré par tout ce qui touche à la décoration, au bricolage, j'ai très très vite sélectionné ce type d'activité. Le choix d'Arkea, il a été assez simple, dans la mesure où, ayant choisi le secteur d'activité, j'ai d'abord essayé de me rapprocher du leader. Après tout, on a toujours envie de faire partie des success stories. Donc je me suis rapproché du leader, le leader étant Arkea, et les contacts humains s'étant très très bien passés. Arkea, bien sûr, vous forme, mais pas sur vos qualités de base. La formation d'intégration chez nous dure effectivement trois semaines pour sa partie théorique, complétée de deux semaines de partie pratique. Eh bien, on apprend la base de notre métier, à savoir concevoir des solutions de rangement sur mesure. Personne ne connaît les techniques Arkea avant de les avoir pratiquées et donc d'avoir été formées. Soit on connaît Arkea et on sait, soit on ne sait pas. Donc ça, c'est assez simple. Et dans ce cas, la franchise met à votre disposition une formation qui est assez pointue, qui est longue, puisqu'on passe trois semaines à traiter vraiment des aspects techniques, techniques, techniques. Moi, je viens de l'automobile. Effectivement, j'aime bien le bricolage, mais entre la connaissance d'un placard qui était inexistante une semaine avant ma formation, et aujourd'hui, je mesure l'apport initial que m'a donné Arkea, dans la mesure où, au bout de trois semaines, on peut commencer à bâtir des projets, ce qui était complètement inconcevable un mois avant. On peut rebondir sur la qualité nécessaire pour les franchisés ou pour les candidats, la rigueur. Il faut bien comprendre qu'un magasin, c'est un environnement dans lequel il se passe toujours quelque chose, où l'ennui est proscrit. Il y a vraiment une succession d'actions incontournables, découverte client, réalisation du projet, chiffrage du projet, éventuellement signature de la commande, prise de cote définitive chez le client, commande auprès de nos fournisseurs, réception au dépôt, et envoie du menuisier qui est chargé de poser l'aménagement chez le client. Sauf que, d'une manière générale, on arrive à traiter 30, 40, 50 devis par mois. Donc vous imaginez que ce qui se passe pour un client se passe pour 50, même si parfois les affaires ne vont pas au bout, sans compter les clients qui appellent, les clients qui rentrent, les collaborateurs qui vous posent des questions, la gestion de la compta, la gestion des ressources humaines. Donc les journées sont bien remplies. Elles commencent tôt et se finissent tard. Mais on a une satisfaction très importante à partir d'une feuille blanche et à finalement proposer à un client un aménagement qui va durer 20, 30 ans et qui répondra parfaitement à ses besoins. En ce qui me concerne, moi je suis responsable de deux magasins. Je suis extrêmement satisfait de mon projet parce que, comme je vous l'avais dit au départ, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine et que j'avais envie de voler de mes propres ailes. Aujourd'hui, ça a demandé des efforts, ça a demandé du temps, mais les deux magasins fonctionnent, ils sont organisés de manière satisfaisante, les chiffres progressent et pour rien au monde, je ne retournerai dans mon ancienne vie professionnelle. Pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501